Salut à tous, c'est Mélan sur Magic Arena AFR. Comment ça va ? Ça va très bien, toi ? Ça va très très bien. On se retrouve pour une vidéo, comme toute, tant attendue. Tatatatam ! La tier list, comme vous l'avez vu, des Rituels et Meilleurs Rituels de Magic. Encore une fois, choisi par vous sur Twitter. Donc merci de vous être prêté au jeu. On avait 2-3 idées. On savait quelques-unes de ces cartes qu'on allait mettre. Mais c'était intéressant de voir pour vous quelles cartes étaient très puissantes et méritaient d'être classées au Panthéon, du coup, des Meilleurs Rituels de Magic. Très intéressant. On n'a pas tout pris non plus, mais on a pris une très très grande partie des Rituels. Je me suis permis de rajouter même des cartes qui n'ont pas été citées, parce que l'idée, c'était quand même de faire vraiment une tier list objective, ou en tout cas, le plus possible, et comme on dit, exhaustive. C'est-à-dire de prendre le plus de cartes possibles et ne pas oublier des Rituels qui auraient été emblématiques et dont on n'aurait pas traité. Donc j'ai rajouté aussi, de ma propre initiative, quelques Rituels dans cette tier list-là. Et effectivement, tous les Rituels qui ont été cités 2-3 fois sur Twitter, évidemment, font aussi partie de cette tier list. Donc normalement, et c'est à vous de nous dire ça dans les commentaires, il n'y a pas trop de cartes qu'on aurait oubliées. Si jamais on en a oublié un qui vous paraît exceptionnellement important, dites-le dans les commentaires, bien évidemment. Exactement. Avant, du coup, de commencer la tier list, petit pouce bleu, on s'y passe en confiance, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller checker nos autres tier list, si le cœur vous en dit. On va continuer d'en faire, notamment pour des moments comme celui-là, quand vous regardez la vidéo, si elle sort, enfin, si vous la regardez quand elle sort, où on attend une extension, on est un peu entre deux eaux, voilà, on est entre deux news de Magic, bon, c'est le bon moment pour manger de la petite tier list. Merci au sponsor PlayMyMagicBazaar, code ValetPL 2023 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous, et ça nous soutient. Merci à tous, utilisable une seule fois par contre, et par an, mais réutilisable si vous avez utilisé ceux des années d'avant, évidemment. Et merci également à nos amis de chez Vogue qui sponsorisent aussi également notre chaîne. Vous pouvez donc, du coup, télécharger l'application d'enchaire en ligne, d'enchaire live directement dans la description avec le code parrainage ValetPL. Je tiens aussi, on tient aussi à vous remercier pour l'utilisation de ce code. Merci beaucoup. Et le fait que vous ayez effectué des achats avec ce code, dès que vous effectuez un achat et que vous avez rentré le code parrainage, ça nous rémunère. On commence à avoir des visibilités, une visibilité sur l'utilisation de ce code-là et sur le fait que vous aimiez ou pas l'application Vogue. Et franchement, ça marche bien, vous nous avez beaucoup soutenus. Donc merci énormément, ça nous aide beaucoup. Merci beaucoup. Ça nous fait plaisir d'avoir des partenaires comme ça qui nous permettent d'avoir ce côté intéressement, de présenter une bonne application et que vous, en plus, vous souscriviez à ça. Donc voilà, merci énormément. Et n'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore testé Vogue, à passer directement dans la description. Exact. On commence cette tier list. Alors, 5 catégories. Le Goat, qui n'aura qu'un seul élu, pour le coup, même si on va mettre plusieurs Goat avant de trier à la fin qui sera le Goat, certainement. La Crème de la Crème, pour tous les déchus qui ne sont pas Goat, ou alors qui ne méritent pas, mais qui ne sont quand même pas très très loin les bonnes crèmes. Ensuite, la 3ème catégorie, permet des trucs débiles mais dépendants. C'est un peu long comme nom de catégorie, mais en fait, c'était pour le mieux expliquer que certaines cartes, toutes seules, entre guillemets, ne font rien, ne sont pas forcément des cartes extrêmement puissantes, mais grâce à un ensemble de cartes, un ensemble de combos, par exemple, ont permis de faire des trucs qui étaient passables de ban, potentiellement, ou juste qui sont très très fortes. Et du coup, c'est plutôt la catégorie qui a réservé la Crème de la Crème. Du coup, vous l'aurez compris, c'est plutôt des cartes qui, seules, sont des cartes très puissantes. Bonne carte, du coup, c'est la majorité des cartes qui ne rentrent pas dans les autres catégories. Ce n'est pas la Crème de la Crème, mais c'est un peu fort tout seul. Et Gloire du Passé, ça, c'est des cartes qui, aujourd'hui, n'ont peut-être plus de raison d'être, sont peut-être dépassées par le Power Cream de Magic, au général. Donc, l'avancée du niveau des cartes globales de Magic. Mais, par le passé, ont été très puissantes. Et du coup, elle mérite par hommage. Elles ont été citées, donc c'était normal d'en parler et de les mettre ici. Et effectivement, le permet des trucs débiles, mais dépendant, je ne sais pas tellement quelle catégorie mettre, mais en même temps, on ne peut pas comparer des patates avec des pommes. Non, mais je sais que sur les précédents tiers listes, ça embêtait les gens de ne pas avoir une tiers liste de S, A, B, C, D, avec une vraie hiérarchie et une vraie... En fait, à Magic, les cartes n'ont pas un niveau de puissance qui est exponentiel. Voilà, pas comme à Yougi, par exemple, où c'est plus le cas. Ça a été une montée en puissance quand même assez claire. Non, c'est pareil que tout. Tu as des situations, en fait. Tu as des cartes qui sont dépendantes de stratégie ou de synergie, et tu as des cartes qui sont des staples que tu vas vouloir jouer partout. C'est vrai. Je trouve que c'est très dur de classer des staples et de classer des cartes qui sont des payoff de synergie. Et donc, du coup, je me permets cette petite ligne-là, qui, à mon sens, donne plus de cohérence à la tier liste. Moi, carrément. Non, mais j'ai explicité juste avant de juger, toi. Comme ça nous a été demandé dans les commentaires, je précise pourquoi ce n'est pas juste de S à C, comme la plupart des tier listes. Oui, parce qu'il y a des cartes qui... Quand l'adversaire a 3 points de vie, un Blast qui met 3, c'est mieux que n'importe quelle autre carte, par exemple. Exactement. Donc, ça dépend aussi des situations, des synergies. Commençons avec All is Dust. On a une grosse carte, la 7 mana. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas cette carte, surtout de l'année Génération Arena, qui doit se dire « Ah ouais, mais c'est... » Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce que c'est que cette Brasse qu'on peut jouer dans tous les decks, du coup, pour cette mana ? Qui est un Sorcery Tribal, donc qui est un type de carte. Même si ça n'est plus précisé, parce que des gens se sont demandé, mais Tribal est toujours un type de carte. C'est juste que pour ne pas tromper les nouveaux joueurs, ce n'est pas écrit sur toutes les cartes. Eldrazi, chaque joueur sacrifie tous les permanents colorés qu'il contrôle. Un terrain n'a pas de couleur. Sinon, ce serait vraiment très, très puissant. Outre que le design, le dessin de cette carte, qui est quand même assez exceptionnel, c'est costaud. Mais est-ce que c'est joué autre que dans Tron ? Non, mais ça reste dans l'idée l'antibet de masse le plus puissant de Magic. Donc, tu es obligé d'en parler. C'est le plus gros rituel d'extinction de masse, parce que ça permet quand même que ton adversaire sacrifie même ses créatures indestructibles. Il n'y a pas d'histoire de protection d'indestructibles ou de quoi que ce soit. Tu vas toi-même sacrifier l'entièreté des permanents que tu contrôles, qu'importe que ce soit des créatures, des enchantements ou quoi que ce soit, à part les terrains, je veux dire All Is Duts, c'est très clair, tout n'est que poussière. Tu résous ça, tu gagnes la partie. Effectivement, c'est joué que dans Tron, dans les formats compétitifs, mais je pense qu'il y a plein de filous qui s'amusent grave avec ça, que ce soit en duel commander, en commander multi, en casual gameplay. Enfin, c'est un rituel de fou, quoi. Donc, je pense que c'est au sommet de la bonne carte, peut-être. Ah, c'est une très bonne carte, ouais. Alors, du coup, si jamais vous demandez, il y a les cartes en x2, c'est le site qu'a fait sens, on ne sait pas pourquoi. Mais du coup, nous, on s'arrêtera à peu près à la moitié. On ne sait pas pourquoi il s'est passé ça. Je pense que c'est une très bonne carte, ouais. Je ne le mettrais pas en gloire du passé, puisque c'est encore joué et encore jouable, surtout en multi. Ça fait des quatre rues. Et c'est presque... Enfin, ce n'est pas dépendant parce que c'est très fort, mais c'est vrai que si tu as un deck qui ne subit pas All is Dust, c'est encore une meilleure carte. Ouais. Donc, ça pourrait presque aller dans la catégorie du dessus, selon moi. Typiquement, dans Tron, quand tu le casses, il n'y a que l'adversaire qui s'accroît. La catégorie du dessus, moi, je réserve quand même des cartes qui sont pas mal puissantes, quand même. Qui auraient pu être dans la crème, dans la crème ou dans le gout, mais voilà, comme on ne peut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais je pense que pour aller dans la catégorie d'au-dessus... Il faut vraiment que ce soit dérégénéré. Il faut vraiment faire des trucs sales. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'après, quasiment toutes les cartes de Magic, suivant ce qu'il y a autour, peuvent faire des trucs meilleurs. Ouais. Le poto Guédon, alors on n'a pas pris les cartes qui font doublons. On n'a pas mis Ravage of War dans cette tier list, alors qu'Armageddon, il était présent et il était présenté. Vous verrez aussi, on n'a pas mis d'autres tutors que Démonique Tutor, alors qu'il y a plein d'autres rituels de tutors qui sont très puissants. On a évité les doublons, à part pour Préordaine et Pondeur, parce que ça ne fait pas du tout la même chose. Oui, ce n'est pas exactement la même carte. Armageddon. Armageddon, je suis entre le bonne carte et le gloire du passé parce qu'il n'y a vraiment plus de decks compétitifs, que ce soit Legacy, Vintage qui jouent Armageddon. Il y a même de moins en moins de decks du Hell Commander qui le jouent. Tu te rends compte quand même que c'est une carte qui est win-more, c'est-à-dire qu'elle va te permettre d'être bien dans la partie quand tu es déjà plutôt bien. Par contre, ça a été une des cartes qui a mis en avant une des stratégies de Magic, en tout cas. Déstruction de terrain, oui. Oui, c'est ça, mais ça a été même le côté je joue un deck à gros, je prends l'avantage, je rase les terrains, tu vois. Au-delà de jouer vraiment juste Destruction de terrain, ça a défini certains archétypes, donc je pense que c'est quand même une gloire du passé. Oui, je suis d'accord. Même en multi, c'est jouable, mais les gens détestent. Donc en fait, ce n'est même pas jouer en multi parce que tout le monde déteste ça. Donc en fait, si jamais toi tu veux jouer à ça, les gens généralement t'excluent du groupe. Donc il y a des groupes qui font ça. Mais ils n'ont dit pas. Je ne veux pas mettre les pieds là-dedans. Moi vraiment, je veux passer un bon moment, je veux m'amuser. Je ne veux pas que quelqu'un me fasse Armageddon. Alors les Illus, je précise aussi, ne sont pas forcément celles qu'on a dans la tier list. Encore une fois, c'est au moment de récupérer les images des cartes, etc. Mais faites-nous confiance, c'est la bonne carte, évidemment. Dans le même style qu'Armageddon, un peu, de cartes un peu méchantes, en vrai, de cartes même parfois très méchantes, Balance, avec ce dessin iconique de Mark Poole pour deux mana, je vais vous expliquer parce que le texte est un peu compliqué. En gros, ça met à l'égalité les terrains, les créatures et les mains des joueurs en fonction de qui en a le moins. Donc si vous avez deux terrains à l'adversaire 3, il en sacrifie un. Si vous avez quatre cartes en main à l'adversaire 2, vous en défaussez deux. Et c'est pareil pour les créatures. Costaud pour deux. Ouais, ça permet de reset une partie et ça permet surtout de remettre un petit peu une nuquette derrière le joueur qui s'est le plus développé. Je vais dire, tu t'es développé, moi je me suis moins développé que toi, tu vas revenir à mon niveau de développement. Mais c'est une carte qui te demande d'être derrière pour la jouer. Et il y a de moins en moins de decks qui vont accepter spécifiquement d'être derrière pour intégrer des balances dans leur deck. Tu peux tout simplement te dire, je ne vais juste pas jouer des balances et jouer des cartes qui me permettent d'être devant plutôt que d'avoir cette stratégie-là. Après, ça reste quand même banni dans tous les formaux où ça pourrait être légal et limité à un seul exemplaire en vintage. Ça reste une carte quand même giga puissante. Je ne sais pas si c'est vraiment une gloire du passé. C'est encore un peu joué en duel commandeur. Ouais, après, justement, j'allais te dire, c'est que jouer en duel commandeur. Parce que ce n'est pas légal ailleurs. Oui, oui. Mais du coup, c'est une carte de cube qui est souvent pique assez haut. Tu vois, ça reste une carte qui est puissante. Ouais, c'est vrai qu'en cube, c'est encore joué. Une gloire du passé, ce n'est pas est-ce que c'est encore joué, c'est est-ce que ça serait encore joué. Et genre, balance, ça serait encore joué, quoi. Balance, c'est costaud. En fait, il y a la notion, au-delà d'accepter d'être derrière, entre guillemets, c'était à l'époque où on pouvait genre avoir des cartes en fonction de si tu commences ou pas. Et du coup, quand l'inversaire commence et qu'il va lander avant toi, tu peux balance pour qu'il enlève son land et toi, lander, tu vois. Et tu reprends la tempo de la game avec des cartes comme ça. Mais maintenant, on ne fait plus ça, Magic. Juste, on est devant tout le temps. Ouais, sauf quand tu joues en des contrôles. C'est ça, la puissance de balance. En tout cas, elle est prise dans ses archi plates cubes. Moi, pour moi, balance... Tu mettrais bonne carte ? Je mettrais vraiment bonne carte, ouais. Très haut dans la bonne carte. Ça pourrait même être la crème de la crème, mais on a plutôt bonne carte parce que c'est quand même très dépendant de la tempo de la partie. C'est un peu... C'est pas ce qui n'est pas dépendant, mais c'est stratégie dépendante. Ouais, en fait, il y a des fois, ça fait rien aussi, balance. Bonne carte. Donc, je pense, bonne carte et on verra où est-ce qu'elle va. Ouais, ouais, bonne carte. Donc, elle rapillera un petit peu de place. Pour pouvoir se passer, c'est dur. Si jamais c'était légal en Legacy, on la jouerait, je pense. Ouais. Après, Legacy qui est le format de méchant, quoi. Les gens, ils veulent tout détruire pour demain, là, quoi. Tu vas parler à beaucoup de Legacy sur cette tier list-là. On garde les cartes qu'il y a dedans. Qui n'auront d'ailleurs pas du tout le même avis que les autres. Je le sais déjà. Si jamais vous voyez quelqu'un qui dit l'inverse de quelqu'un d'autre, c'est que généralement, il y en a un des deux qui joue en Legacy. Peut-être. Peut-être. Parce qu'il joue avec des cartes de méchant, c'est normal. Ensuite, quoi qu'on a ? On a notre ami Chanel. Ouais, transfert avec un dessin. Je peux me permettre un peu plus joli que la petite miniature qu'on a là. J'aime bien les dessins originaux. Bon point des archives mystiques. Pour deux manas verts en Rituals, c'est pareil. Ceux qui jouent... Ah non, ceux qui jouent sur Riena, ils la connaissent. Parce que c'est légal. C'était légal en historique braw, un truc comme ça. Ouais. C'est pas légal en historique, en tout cas. Ah non, sinon c'est péter. Vous pouvez transformer, en fait, vos points de vie en mana incolore. Autant que vous voulez. 20 si vous voulez. Vous allez mourir. Donc ne le faites pas. Et c'est à l'origine d'une combo très iconique dans Magic qui a donné une ligne de magasin très connue, Channel Fireball. Parce que vous avez Channel, donc transfert en anglais. Vous transformez tous vos points de vie sauf un en mana et vous faites boule de feu et vous mettez du coup tous les dégâts dans la gueule d'adversaire. Et ça se joue avec Black Lotus, crois. Et c'était une des premières combos de Magic qui vont shotter. C'était la première combo qui vont shotter. Il y a une carte qui dit que pour 2 mana tu transformes tous tes PV en ressources et permet des trucs débiles mais dépendants. C'est pas mis dans les normes, limiter un en vintage. C'est ça. Pas trop se poser de questions. C'est normal. C'est genre, oups, il ne fallait pas que ça existe. Hop, on enlève la carte du jeu. C'est normal. Une carte par contre qui est jouée de partout. Enfin, partout où elle est légale. Celle-là, je l'adore. Elle fait plaisir quand même. Le Démonie Tutor. Est-ce qu'on peut faire plus simple que cette carte ? Non. Deux mana, tu vas chercher ce que tu veux, tu mets dans ta main. Ouais, tu ne révèles même pas du coup parce que tu n'as pas forcément ce que tu veux. Vu que tu ne choisis pas un type de carte spécifique, tu n'es pas obligé de prouver à ton adversaire que tu l'as fait. En plus, tu gardes le secret de ce que tu as été cherché. C'est pour moi le rituel par excellence. C'est le genre de carte qui va osciller entre le gout et la crème de la crème. Ça peut avoir envie d'être joué dans les decks contrôle pour aller tutoriser le contre ou la brasse au bon moment. Les decks mid-range peuvent aller chercher la carte dont ils ont besoin. Je pense que même dans certains decks aggro, je pense typiquement au Duel Commander, là où la carte est le plus jouée, tu vas quand même vouloir la jouer. C'est tellement puissant que c'est banni en Legacy, limité en Vintage. Tu peux le mettre dans la catégorie Goat et on verra si on en fera un déchu plus tard. Je le pense, crème de la crème, mais pour l'instant, on peut mettre Goat, il mérite. Il mérite large. Ça ne fait jamais rien. Tour 2, ça va chercher ton land. Et ça, j'aime bien. Ça ne fait jamais rien. Ça n'a aucune utilité. Ça ne fait jamais, jamais rien. C'est dur de le dire. Il n'y a aucune situation où ça ne fait rien. Il n'y a aucune situation où ça ne fait rien. C'est un effet plancher qui est peut-être meilleur que certaines cartes qu'on verrait en tant que Goat. Ah si, si tu n'as plus de cartes en bibliothèque. Ah, ça ne fait rien. Ah, mais j'ai rien à aller chercher. J'ai tout pris déjà. Putain, c'est vrai. Doomsday. Il m'a lu. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu cette carte ? Pas si simple. Alors, Doomsday, c'est une carte pour 3 manas. C'est un rituel. Tu cherches 5 cartes dans ta bibliothèque, dans ton cimetière et tu exiles le reste. Tu mets les cartes choisies au-dessus de ta bibliothèque dans n'importe quel ordre et tu perds la moitié de tes points de vie arrondis à l'unité supérieure. Globalement, vous choisissez les 5 meilleures cartes de votre deck ou de votre cimetière. Vous exilez votre bibliothèque. Votre deck devient une pile de 5 cartes. Quand vous résolvez cette carte-là en legacy, vous avez instantanément gagné la partie. Le but de Doomsday, vous avez laissé une séquence spécifique de cartes sur le dessus de votre pack qui vont entraîner des draws et compagnie et vous allez finir avec un droit que le Dessa ou un maniaque de laboratoire qui dit que vous avez gagné la partie quand vous n'avez plus de bibliothèque. Bref, Doomsday, c'est totalement débile mais très dépendant. Il faut tout un deck qui synergise autour. Alors oui, il y a eu des decks en legacy, j'ai entendu parler les mois passés de Delver Doomsday qui était un deck mid-range Delver mais qui était quand même capable de gagner avec des piles Doomsday qui n'étaient pas dépendants et synergiques autour de Doomsday. En gros, les gens, ils ont réussi à faire un truc un peu mid-range Thameshow. Un gros combo. Voilà, exactement. Ce qui ne devrait pas exister. Mais ça va être quand même d'en permettre des trucs débiles mais dépendants. parce que juste tout seul, enfin vous pouvez faire genre counter spell foudre des trucs comme ça stackés mais bon. Tu mets ça dans ton deck de standard, c'est nul quoi. Dans 5 tours, t'as perdu juste. Ouais, voilà. Et le mec dit ok, à toi, à toi, à toi. Non, non, attends, attends, je viens des trucs. Ouais, donc c'est sûr que c'est... Mais par contre, voilà, c'est costaud. Bah oui. Genre, c'est une carte qui crée des archétypes Mais là, le joueur de Legacy il est là en mode quoi ? Mais Doomsday, c'est le GOAT. Je ne dis pas ça parce que ça fait 17 ans que je joue Doomsday chaque jour. Il se trouve que oui, voilà, on vous connaît. C'est un payoff de deck combo, donc c'est la bonne catégorie pour lui. C'est ça. Expropriate. Oh là là, quel port. Je crois qu'il n'y a pas plus port comme carte. Il fallait le mettre. Tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont cité. Je ne connaissais pas la carte et dès que je l'ai lu, j'ai fait, oh mais oui. C'est obligatoire qu'on mette cette carte dans la tier list. Tu sais que moi, je ne joue pas ça en me disant non. Ah non, ça non, tu vois. En fait, si tu la casses, c'est un peu comme Armageddon les gens te regardent en faisant... Pour ceux qui ne savent pas ce que ça fait, en dépit du texte qui est extrêmement long, on va vous passer les détails sur Dilemme du Conseil. Grosso modo, en Commodore Multi, vous allez demander à chaque joueur s'il préfère que vous jouiez un tour supplémentaire ou que vous lui piquez une carte. Et ça, pour tous les joueurs. C'est ça. Donc, vous allez jouer... Comme vous avez un choix, vous allez au moins jouer un tour sup. Et potentiellement trois de plus ou alors avec trois permanents que vous volez, jouer votre tour sup. Ça n'a aucun sens d'imprimer des cartes comme ça. Après, voilà, c'est dans un format qui est fun comme le Commodore Multi. Ah, c'est joué blanc, les gars. Attention. Franchement, si tu lis juste l'effet, c'est l'effet le plus broken d'un rituel, je pense. Ouais, à part les trucs genre, il y a écrit vous gagnez la partie, mais différemment. Ouais. Et en même temps, c'est tellement réduit à un format bien particulier parce que tu n'auras pas envie de jouer ça ailleurs qu'en Commodore Multi. Je n'ai pas envie de mettre ça dans la crème de la crème même si c'est ultra écrasant. Ce n'est pas le texte le plus vénère que tu aies lu sur un rituel ? À part genre Bioritme, tu vois ? Ouais, Bioritme aussi. C'est pas un rituel, je crois. C'est pas un enchantement ? Ah, c'est un rituel ? Non, c'est un rituel. Je crois que c'est 8 mana et tu... Chaque joueur obtient à autant de points de vie que le nombre de créatures qu'il contrôle. Ouais, c'est ça. Donc, c'est le combat de créatures immer. Ouais, tu fais du petit peu et j'ai gagné. 8 mana, j'ai gagné. C'est banni en multi, d'ailleurs. Ouais. Je t'avoue que si tu mets ça dans la crème de la crème, c'est bizarre, mais en même temps, est-ce que... Est-ce que ce n'est pas le pire de la crème de la crème ? Est-ce que dans ce que ça... Arrache une bonne carte. En fait, je ne joue pas à 100 combinaurs multi. Est-ce que c'est une carte qui fait peur aux gens ? Moi, je n'ai jamais vu jouer, honnêtement, mais je connais la carte et ceux qui peuvent la jouer, tu peux la jouer pour pas cher aussi un des trucs comme Miss X Mastery. Disons que si tu joues à un jeu qui veut jouer des gros rituels, est-ce que ce n'est pas ta meilleure cible ? Je pense que si tu résous ça en multi, il y a très très peu de game que tu perds. Ouais. Donc, c'est un rituel genre pour 9, j'ai gagné. Mais moi, déjà, je gagne avec des rituels à 9 qui ne sont pas ceux-là. Mais j'ai une synergie autour. Ça, ça te fait un peu gagner seul. On va le laisser en bonne carte, on ne va pas exagérer. On va le laisser en bonne carte parce que c'est vrai que ce n'est pas joué autre qu'en multi. Et le multi, tu peux tout jouer. Ensuite, il y a une carte par contre qui a été jouée bien partout, celle-là. Le pire en foie. Costaud, un mana rouge, piocher 2, défaut c'est 2 et flashback pour 3, vous le refaites. Toujours légal en historique d'ailleurs sur Magic Arena. Donc pour ceux qui ne nous regardent que sur Magic Arena, vous la connaissez bien. Ouais. Ça a été banni en moderne il y a un an ? Un peu plus. Un peu plus, ouais. Tant passe vite. C'est ce qui a fait que Phoenix a disparu du moderne pour venir maintenant se mouvoir en pionnière pour le coup. J'adore les decks all-o-one moi avec ça. Une carte qui coûte moins cher en fonction du nombre de cartes que vous avez défaussées dans le tour. Et si vous avez défaussé 3 cartes, elle est gratuite. Du coup, déjà avec 1 pillage 100 fois, elle ne coûte pas trop cher la carte. Ça va arrêter de faire des dingues. C'est une carte qui se suffit à elle-même parce que son effet est fort. Pour un mana, draw 2, discard 2, c'est fine. En plus, pas de flashback. Mais c'est vrai que quand il y a une synergie qui est autour, la carte est beaucoup plus puissante. Je pense notamment dans des decks Phoenix ou dans des decks défosses. Dans un simple deck qui voudrait juste des cantrip, on ne la jouerait pas. On a quand même besoin d'avoir des effets de discard pour la jouer. Ça reste un des moteurs de Dredge, je crois, en Legacy. Est-ce que ce n'est pas piège 100 fois étonnamment ? Je pense que ça ne fait pas de carte d'advantage. Tu utilises une carte pour changer de carte de ta main. Mais ça a le flashback, ce qui est un peu à pondérer. En fait, ce n'est pas vraiment dépendant. J'aurais dit permet des trucs débiles encore plus. Il faudrait une autre catégorie. En gros, c'est une carte dépendante mais qui ne permet pas des trucs débiles. C'est un truc qui permet de la consistance dans la règle débile. Je ne sais pas comment le dire. Je le mettrais bien là. Je suis d'accord. Vous avez compris, c'est les cartes qui ont besoin d'un truc autour pour fonctionner. Ensuite, l'identité fracturée. C'est costaud aussi. 5 mana en rituel. Ce n'est que des règle. Exiler le permanent non terrain ciblé. Chaque joueur, autre que son contrôleur, crée un jeton qui est une copie. Même en 1v1, c'est genre tiens, tu n'as pas ta bête, moi je l'ai. C'est encore une carte qui a été designée pour du multi et quand tu finis par jouer ces cartes-là en 1v1, elles sont extrêmement puissantes. Gestion de permanent et moi, je récupère le permanent que j'ai exilé. C'est genre un des plus hauts piques que tu puisses avoir en cube, en dégacicule. Bah ouais. En plus, on a Dorius, quand tu fais removal et je prends ta menace. on dit long sur la puissance des cartes, tu trouves leur impact sur un cube. Je mettrais en crème de la crème ça. Ça pourrait être le meilleur removal clean du jeu. Ça coûte quand même 5 mana. Ouais, après tu exiles un permanent et tu en as une copie. Donc tu peux exiler un plein zoolker et tu as un plein zoolker. Et tu as un plein zoolker pour 5 mana. Ouais, et en même temps, est-ce que c'est assez joué pour être la crème de la crème ? Tu vois ? Je sais pas. En tout cas, je vois qu'on n'a pas mis de crème de crème, on n'a jamais un gout. Ouais, mais il y en a 2-3 autres des crèmes de crème, t'inquiète. Ouais, je sais pas. C'est mieux qu'une bonne carte. Ouais, mais en même temps, tu vois, dans les formats où c'est légal, Duel Commander et Legacy, dans les formats légal compétitifs, c'est pas non plus extrêmement joué. C'est surtout Jean Multi. Ça coûte un bon 5 mana, quoi. Ouais, peut-être on peut mettre top des bonnes cartes. On va la mettre en bonne carte. Allez, vas-y. On va pas abuser. N'abusons pas. C'est lâché où elle va la prochaine. La Glimpse of Nature, très belle retour de Secret Lair pour un mana vert en sorcerie. Quand vous lancez un sort de créature ce tour-ci, vous piochez une carte. Et généralement, quand on caste ça, on caste plein de créatures dans le tour pour gagner. Du coup, on pioche l'entièreté de notre deck et ça fait effectivement gagner la partie. C'est bon dans Elf. C'est ça. C'est la carte clé de Elf en Legacy. Ça a été banni du moderne pour que ça ne soit pas la carte clé d'Elf en moderne pour le coup. Quand les cartes commencent à être bannies de certains formats, ça en dit long sur leur puissance. Évidemment, on va pas tergiverser. Ça permet des trucs totalement débiles, mais c'est dépendant. Il faut jouer beaucoup de créatures. Et oui, si vous jouez ça dans un deck mid-range qui curve une mède par tour, c'est un cantrip. Dans Animar, c'était pas mal débile aussi. Tu peux plus jeter ton deck. Tu peux mettre ça même si jamais on hiérarchise dans les lignes, ce qui n'est pas forcément très important. Je mettrais là. Ça peut bien monter. Entre Doomsday et Transfer, je crois que c'est la carte. Transfer, ça transforme ta ressource principale en une autre ressource. Donc c'est vraiment débile. Je mettrais peut-être par là parce que Doomsday, c'est quand même costaud. Ensuite, un peu plus tranquille, le Zenith de Vert Soleil. Pour X-Mana et un Vert, vous allez chercher une carte de créature dans votre bibliothèque verte avec un Coquartine Mana de X ou moins. Vous la mettez en jeu et vous mélangez le Zenith de Vert Soleil dedans. Ce qui est assez cool parce qu'il y a un point fort et un point faible en même temps parce que du coup, vous ne pouvez pas le reprendre dans votre main. C'est pas mal le Zenith de Vert Soleil. C'est vraiment une bonne carte qui n'est pas vraiment dépendant. Il faut juste avoir des créatures vertes. C'est ça et ça va même plus loin. C'est à la fin un tutorisateur un tutorisateur ? Un tutor. C'est un tutor. C'est un tutor. Il y a trop de l'être qui soutient, tu sais. Voilà. C'est un tutor de créatures que du coup, tu vas vouloir avoir dans tes jeux créatures mais c'est surtout aussi une carte d'accélération tel un Elf de Mana parce que cette carte-là, elle est souvent utilisée pour aller chercher un terrain qu'on appelle Charmy Dryad qui a aussi le sous-titre créature. Donc Tourain t'engage une forêt créature. Tu fais ton Zenith Vert Soleil à X égale 0 tu vas chercher ta Charmy Dryad tu as deux terrains autour 1 et comme tu le dis c'est pas très dépendant. Tu peux jouer ça dans beaucoup de decks en fait. Jouer des bêtes vertes parce qu'il ne faut pas en jouer plein cheap comme Glimpse il faut juste jouer des bêtes vertes. Ouais c'est ça. Elles n'ont pas besoin d'être que vertes. Donc une bête grûle vous pouvez aller la chercher. Je vois qu'en Legacy dès qu'il y a un jeu créature s'il peut avoir du vert il y aura un Zenith Vert Soleil pour moi c'est crème de la crème ça. Je sais que ça sera pas Goat mais c'est genre un effet on compare toujours à cet effet là et on fait jamais mieux quoi. En multi quand tu es ouvert tu as toujours envie de le jouer en DC en 1v1 tu as très souvent envie de le jouer aussi. Et puis à chaque fois en ce moment on regarde un petit peu les cartes qu'édite Wizard of the Coast et dès qu'il y a une carte qui regarde Zenith Vert Soleil on est là en mode et c'est toujours nul à côté de ce que fait cette carte là. Non ça mérite crème de la crème mais tu vois ça je sais que c'est pas Goat mais c'est crème de la crème. Combien de gens auraient supprimé leur compte Arena si c'était sur le jeu pour deux manas noirs le joueur ciblé des fausses deux cartes de sa main au hasard des fausses deux cartes de sa main pardon pas au hasard Non non au hasard Ah si au hasard je le re-confondais quand j'ai lu j'ai re-confondu avec une autre carte non c'est au hasard C'est une carte dégueulasse Indutourak C'est pour deux manas jette deux cartes et tu les choisis pas c'est extrêmement puissant quand tu couples ça à un peu d'agressivité tu peux te faire déposer des landes Ouais ça propose beaucoup de disruptions dans les decks noirs aggro après c'est jouable dans des formats où les stratégies noires agressives sont pas les meilleures stratégies je pense notamment au Legacy au Vintage c'est aussi joué dans les decks qui peuvent se le permettre en Dual Commander c'est entre la fin de la crème de la crème et le début de la bonne carte je sais pas trop Ouais je mettrais quand même en crème de la crème C'est deux manas noirs quoi donc c'est pas autant joué que ce que ça pourrait l'être Non mais genre 10 cartes deux cartes à Trandom c'est trop fort en fait tu peux Instant Win là-dessus tu joues tu fais tiens enlève il défaute ses deux landes il fait ah bah j'ai perdu en fait tu niques le principe de garder une main de main de départ avec ça Ouais ouais tu peux alors là je mettrais peut-être le dernier de la crème de la crème ok ça me va genre pour l'histoire de toute façon ça vaut le coup oui en fait c'est genre une bonne carte qui a été une gloire du passé aussi donc je mets le mix des deux ça propulse tu vois ouais ça reste toujours jouable vraiment à la différence d'armageddon qu'on voit un peu nulle part même tout tourac même ceux qui jouent en Dual Commander vous connaissez quoi oh itération expressive bah oui ça va dire que dans crème de la crème il n'y a pas à débattre pour ceux qui ne savent pas ce que c'est deux manas vous regardez les trois cartes du dessus de votre bibliothèque vous mettez l'une d'elles dans votre main une en dessous et une est exilée et vous pouvez jouer la carte exilée bien évidemment alors c'est un draw 2 parmi 3 pour deux manas en rituel qui vous permet de trouver votre land bref c'est exceptionnel ça a été banni récemment en pionnière et c'est normal et ça a continué à être x4 dans tous les decks de Modern et x4 dans tous les decks de Legacy je pense que c'est même x4 dans beaucoup de decks de Vintage qui peuvent jouer IZ1 je vous rassure on ne joue pas expressive de l'itération non mais disons que tu vas même chercher potentiellement à jouer IZ pour cette carte là si tu joues une des deux couleurs tu vois tu as peut-être envie d'aller chercher que Giga Crème de la Crème je pense que ce ne sera pas Gauth non plus non donc on peut la mettre dans Crème de la Crème parce que Gauth il y a des trucs ouais il y a des trucs vénères mais franchement ça va peut-être c'est quoi c'est peut-être même là ah oui large c'est un des meilleurs rituels qui a été imprimé récemment de ouf Mind Twist on parlait d'une toute tourac voilà pour X mana et un mana noir l'adversaire ciblé se défausse de X cartes à Trandom c'est Bagnon Legacy donc c'est forcément plus fort qu'Imtoutourac donc c'est forcément plus fort après il faut payer X genre si tu le payes à 2 c'est moins fort qu'Imtoutourac ce qui défausse qu'une carte c'est ça à partir de X égale 2 c'est plus fort X égale 3 c'est un peu plus cher pour la même chose X égale 3 c'est plus fort mais surtout ce qui est bien c'est que quand tu peux tricher un peu sur la mana en fait tu vas le faire à X égale le nombre de cartes en main de l'adversaire et en fait il défausse sa main ouais tu lui dis jette ta main et tout ouais ça va dans la crème de la crème si on a Mimtoutourac tu peux y aller ouais c'est ban donc c'est ça fait partie des cartes c'est le pack c'est ça c'est sur le jeu de l'endécé on vous voit les petits loulous qui jouent ça en décé ouais ouais je vous vois je vous affronte même ça arrive oh Natural Order j'adore cette carte quand j'ai commencé le duel commandeur avec mes elfes qui puent la merde enfin désolé les elfes mais à l'époque le deck que j'avais puait la merde et c'est un deck elf le deck azurie contre le deck d'Arréti en plus c'était bien vernis le match up n'a même pas aidé mais tu vois l'histoire de ma vie à Magic c'est commencer de la mauvaise façon des formats en me faisant péter la gueule et continuer donc vraiment mordu tiens reviens tiens reviens oh le duel ça t'a vacciné un temps quand même oui j'ai commencé je me faisais brasse mes elfes et il y a un mec il écrivait Bob sur sa carte donc j'ai dit pouni j'ai fait une pause attendez qu'est-ce qu'il se passe là j'ai monté un deck il a été ban j'ai fait bon mes couilles comment on fait du coup je suis revenu plus tard Natural Order c'est une carte que j'étais extrêmement content de rajouter à mon deck à l'époque parce que je faisais des trucs dingues avec ça c'était vraiment cool ce que ça fait grosso modo tu sacrifies une créature verte et tu vas chercher n'importe quelle créature verte de ton deck et tu la mets en jeu les jeux elfes jouent ça pour tutoriser des behemoths et faire des phases d'attaque létale un port mais tu peux aussi jouer ça dans des decks combo qui cherchent à assembler certaines créatures les unes avec les autres dans les jeux créatures c'est puissant c'est aussi une carte qui est très très forte en cube j'aime bien utiliser le cube pour témoigner un peu de la puissance de certaines cartes pour moi ça permet des trucs débiles mais c'est dépendant c'est un peu dans la même range que Glimps of Nature mais pas pour exactement les mêmes raisons ouais ouais parce qu'il faut que t'es une créature en jeu que tu sacrifies pour aller chercher une créature enfin faut que t'es une créature verte pour aller chercher une créature verte et ça coûte 4 mana et en cube ça se fait tellement genre comment tu fais alpha mana qui coûte 2 tour 3 t'engages ton alpha mana tu le sacrifices sur naturel order tu vas chercher genre je sais pas un pâté et t'es dans c'est trop fort c'est pour ça je pense que quand tu fais ça dans ton cube en général les pâtés vertes évite qu'ils soient trop écrasants non mais un ansel gargarotte c'est genre en fait c'est le côté tuto qui est fort tu tuto et tu gagnes quelques mana ouais il va bien là je pense qu'il est peut-être même plus fort que glimpse quand même bas dans un d1 en fait c'est moins fort que glimpse dans un deck enfin en fait glimpse c'est vraiment extrêmement fort dans un deck bien défini naturel order tu peux quand même l'assembler dans des decks qui sont plus divers en vrai je vais prendre en compte que dans cette catégorie on prend en compte que la carte est dans le bon deck et du coup on va mettre glim ah voilà parce que la carte dans le bon deck glim c'est là où pillage est un peu la moins bonne de toutes celles là mais la plus polyvalente mais la plus polyvalente ok on est d'accord ensuite on a le j'y pense oui on ne l'aura pas dit quoi on ne vous a pas dit où on est demain soir ah c'est vrai mais du coup vu que cette vidéo sera peut-être regardée dans un temps c'est trop tard donc désolé mais ceux qui la regardent qui la regardent au bon moment demain soir ou aujourd'hui suivant comment on l'a regardé donc le jeudi 2 février à 19h on est en live d'AP pour l'avant-première du coup live d'AP fyrxia all will be one donc si vous voulez voir des cartes en avant-première on fera que du construit n'hésitez pas à venir on fait la pub mid-match ah mais ça va être comme Super Bowl ça va être trop bien j'ai le droit de tester la synergie sélécinatoxique sultaï proliféré mono verpâté bref tout ce que vous voulez même qu'on teste passez nous voir sur Twitch lien est dans la description à partir de 19h on aura la chance de tester toutes les nouvelles cartes et franchement 5 jours avant la sortie parce que la sortie officielle c'est le 7 sur Arreda c'est mardi donc on va avoir le temps de se faire plissir allez c'est parti pour la prochaine passez en flammé du coup 4 manas rituel chaque carte d'éphémérides rituel de votre cimetière acquiert le flashback jusqu'à la fin du tour le coût de flashback est égal à son coût de mana donc flashback ça permet de rejouer du cimetière et elle-même a le flashback pour 5 manas passer en flammé c'est permis des trucs débiles mais dépendant parce que après c'est vrai que c'est juste une bonne carte si t'as des éphémérides rituel ça te permet de les rejouer mais c'est un peu cher ça coûte déjà 4 manas c'est un peu comme Natural Order ça peut être joué si et là dans notre deck tu vois typiquement en cube tu vas vouloir assembler les stratégies Storm avec cette carte là mais genre c'est pas totalement irréaliste de penser que tu puisses l'avoir dans un deck control par exemple vu que c'est un peu quand même la base de Storm enfin la base ça aide beaucoup à Storm je pense que je le mets devant Natural Order c'est une des plus synergie centrique que Natural Order et c'est une bonne carte en tout cas ça a créé un archétype qui est vraiment puissant qui est encore jouable en moderne franchement je suis à deux doigts de le mettre en gloire du passé mais je sais que je me fais insulter ouais et puis c'est toujours jouer en cube ouais ça fait en fait c'est une base d'archétype là c'est déterminant pour jouer Storm en cube et dès que tu vois dès que des trucs sortent qui ressemblent un peu on compare un peu genre Breach tu vois c'est pas la même chose mais c'est un peu le même principe je pense non ça mérite son petit ok sa petite place quoi ensuite Contemplation le classico un mana bleu on regarde les trois cartes du dessus on les remet dans l'ordre de notre choix on peut mélanger une bibliothèque très important puis on pioche une carte donc si elle ne nous plaise pas ça dégage on mélange on espère trouver mieux c'est un peu le loto ça fait partie des Cantrips donc pour les sorts pour souvent un mana bleu qui permet de se recycler on utilise cette carte pour en piocher une autre et avec souvent des petits effets de sélection donc regarder la carte du dessus regarder les trois cartes du dessus et machin et Pondeur donc Contemplation c'est un des plus iconiques avec celui qu'on va vous parler juste après bah c'est costaud ça moi j'ai une take j'ai envie de le mettre en crème de la crème j'ai une unpopular opinion je pense je pense que Pondeur c'est Goat ah ouais je pense que Pondeur c'est Goat parce que Pondeur que tu la pioches autour 1 ou que tu la pioches autour 18 toujours la même chose ouais c'est pas faux toujours bien quoi alors oui c'est peut-être un Goat qui va être rétrogradé ça sera moins bien qu'on en parlera plus tard qu'un time walk ou qu'un ou qu'un demonic tutor quand la partie est très avancée ouais mais ton time walk autour 2 c'est une explore quoi oui tu vois ou pas mais du coup tu joues pas autour 2 alors que Pondeur c'est d'une licitude dans ce que ça fait ouais c'est vrai c'est ton effet plancher exceptionnel et ton effet plafond c'est genre en mode j'assemble où les stratégies que j'ai envie d'assembler pour gagner la partie ou alors ça me donne le suprame méga top deck pour inverser la partie ou alors ça filtre juste mes prochains gros pour continuer à mettre de la pression pour moi c'est un Goat on voit si on le déchue non je suis d'accord si on le déchue après il risque de se prendre une petite dégringolade mais c'est vrai qu'il peut être Goat pour l'instant quelqu'un me dit pour moi c'est le meilleur rituel de Magic je comprends qu'on puisse débattre de ça c'est vrai que c'est pas mal pour un cantrip c'est beau pour un cantrip ouais entre ça et l'île pas mal commence à comprendre le pattern on commence à comprendre c'est en faisant des tierleaves ce qu'on comprend préordonne du coup même principe sauf que là on va scry 2 donc regarder deux cartes du dessus on les met dans l'ordre de notre choix ou en dessous de notre bibliothèque puis on pluche une carte c'est pas la même chose pas la même sélection mais c'est fort aussi lui du coup je trouve que Ponder est meilleur donc je le mettrais pas en Goat ah ouais tu sais qu'il y a des barres je trouve tu auras des trois en fait les trois et tu peux mélanger on dit que Ponder est meilleur parce que lui est limité en vintage mais en fait est-ce qu'ils ont limité Ponder en vintage juste pour pas avoir huit itérations de ce genre de cartes là et ils ont choisi Ponder un peu au hasard parce qu'en fait préordonne ça creuse aussi de trois c'est pareil non préordonne c'est trois pondeur c'est quatre c'est si tu mélanges ouais mais du coup c'est pas tout à fait pareil c'est trois et demi ah ok je te le valide c'est trois et demi ok donc tu peux le mettre dans la crème de la crème ok ok parce qu'il y a aussi un avantage à préordonne c'est que tu peux sélectionner une partie des cartes et relancer le reste ouais Ponder tu prends les trois ou tu prends rien hé mais Ponder il y a les petits fetch en fait quand Ponder est à trois et demi t'as aucune visibilité sur la consistance future de ton deck quoi ouais mais il y a les petits fetch t'as raison bah souvent c'est genre hop je prends celle-là qui était bien après je vais piocher le fetch et je dégage la dernière bon allez vas-y t'as raison Ponder c'est mieux que préordonne mais franchement je pense mais pas de beaucoup pas énorme pas de beaucoup pas de beaucoup il y a des situations où je préfère piocher préordonne et ça doit arriver en jouant raffine bah je suis en train de les cuter là les contrips mais ouais mais des fois ils partent ils reviennent ça dépend ils cutent pas trop quand même et voilà son JTXN ça par contre je cutterai jamais tu vois dans un film deux points de vie ou un mana bleu parce que c'est un mana ferection regardez la main du joueur ciblé vous pouvez regarder votre main mais généralement vous l'avez déjà vu et vous piocher une carte donc en gros si c'est dans votre main de départ vous allez juste commencer la partie par exemple avec deux points de vie de moins avec une autre carte que son JTXN dans votre main et vous saurez très exactement ce qu'il y a dans la main de votre adversaire c'est pas mal c'est banni dans tous les formats où ça peut être légal et seulement limité à un en vintage et comme le commandeur multi et le duel commandeur ne sont pas des formats officiels de wizard ça n'a pas été banni c'est good c'est good en multi je recommande pas parce qu'en garder la main de un joueur sur les quatre c'est nul en fait je trouve que ça modifie même les règles de magic vraiment c'est genre tu acceptes de commencer la partie à 18 PV mais en connaissant la main de ton opo et genre c'est bien c'est vraiment les deux pèvres qui sont trop je trouve ah bah oui sinon c'est juste ça ah ça serait joué quand même comment ça s'appelle un mana je regarde terrain et je cloche une carte ça existe la carte ah je sais pas moi je connaissais les lunettes d'Urza pour 0 tu regardes la main en engageant écoute t'as une sondidaxienne qui fait exactement la même chose peut-être en éphémère mais qui te demande de payer un mana se jouer dans les decks qui veulent partir en combo évidemment notamment en duel commandeur mais c'est moins bien que sondidaxienne c'est pas mal ça aussi c'est pas mal un mana noir réanimate target créature card donc une carte de créature ciblée d'un cimetière vous la mettez en jeu sous votre contrôle et vous perdez des points de vie égale à son coût de mana total mais ça c'est pas grave ah non ça vraiment c'est pas grave du tout c'est la base de l'archétype réanimator c'est jouer dans tous les decks réanimator possibles c'est le même jeu dans un deck qui réanime pas moi je le joue dans raffine parce que je peux piquer un truc ou juste réanimer mon commandant enfin au premier abord au niveau zéro de compréhension tu te dis que ça permet des trucs débiles mais que c'est dépendant parce que pas dépendant 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 c'est décevant quoi non non au premier abord tu te dis que c'est forcément une carte de deck réanimator mais en fait non c'est aussi genre juste un staple une bonne carte que tu vas avoir envie de jouer dans tes decks de duel commandeur notamment pour réanimer des fois juste une petite carte clé une petite créature un petit snapcaster pour jouer une foudre tu peux réanimer dans le cimetière de l'adversaire moi crème de la crème ça lui va je trouve ah de ouf ouais ça pourrait être même goûte mais on sait qu'on va l'enlever de goûte ouais donc je mettrais crème de la crème et je le foutrais juste derrière tu vois tu sais pourquoi c'est l'expressive pas goûte parce que quand même si toi tu joues pas de créatures ça fait chier de jouer à réanimate ça va pas arriver tu joues pas contrôle avec réanimate de nom non mais bon je veux dire quand même il y a pas beaucoup de decks qui jouent aucune créature dans magic non mais c'est une super carte pareil en cube c'est un pic que tu peux piquer assez haut quand bien même tu joues pas réanimateur yep Rite of Flame belle carte aussi pour un mana rouge sorcerie faut que j'arrête de dire que c'est des rituels c'est que des rituels vous ajoutez deux mana rouges à votre pool puis vous ajoutez ensuite un mana rouge pour chaque carte appelée Rite de Flamme dans chaque cimetière ça va avec ce qu'on a dit Passing Flame mais il y a encore Flame dans le nom de toute façon c'était facile c'est excellent ils auraient dû l'appeler Flame tu joues quoi toi Flame en moderne Rituel qui permet de faire plein de mana rouge en Storm vous le rejouez du coup en flashback quand vous lui avez donné le flashback pour un mana rouge et ça en donne deux donc ça fait encore du mana et vous faites plein de trucs et plus t'as joué de Rite de Flamme et plus tes Rite de Flamme suivants sont puissants ça a été banni du moderne pour justement rendre l'archétype Storm un petit peu moins puissant du coup en Legacy c'est pas forcément un archétype qui est très populaire mais en tout cas c'est une bonne carte de cube même pas en fait c'est même pas une bonne carte de cube parce que tu peux pas jouer de multiples exemplaires après ça t'accélère quand même d'un mana ça reste ok je pense que c'est une des plus faibles de permettre des trucs débiles mais dépendants ouais mais en même temps ça reste une carte qui peut être plus puissante que messe noire quoi est-ce que c'est pas de gloire du passé tu vois si c'est ban en moderne et que c'est pas à jouer dans les autres formats ok ça me va c'est même pas à jouer d'un cul je pense que c'est RIP tu vois ok et c'est vrai que putain qu'est-ce que ça marchait bien avant A plus bah c'était logique ah bah ouais regarde je fais du mana et là j'en refais tiens regarde pour un j'ajoute 4 quoi ? ah ensuite qu'est-ce qu'on a oh belle carte rouge aussi ça wheel of fortune 3 mana chaque joueur défaut sa main puis pioche cette nouvelle carte nouvelle carte on pioche pas les anciennes cartes c'est précisé banni en legacy limité en vintage encore une fois ça raconte quelque chose sur la puissance des cartes et en même temps je trouve que si tu peux pas faire des trucs débiles avec c'est pas si bien c'est limité en 1v1 et c'est vraiment c'est légal en 1v1 pardon et c'est pas très joué et c'est très peu joué ouais je crois même pas que ça soit dans les decks juste d'arrêtis non non c'est genre tu es dans d'arrêtis voilà c'est ça mais genre en tant que carte de raid agro pour recharger ta main ça ne fait pas sens ouais du coup à mon avis ça permet des trucs débiles ça peut pas être en crème de la crème ouais après qu'est-ce que c'est costaud quand même si c'est pas une carte que t'as envie de jouer aussi pour ce côté je sais pas moi staple mid range carte qui te permet de refaire une main et de tuer ton opo je le mettrais dans permet de faire des trucs débiles ouais je pense que c'est ça vers le haut cela dit peut-être devant Doomsday ou il a fortune quand même ouais ouais ça me va quand même très costaud oh alors là la prochaine n'aurait pas posé de problème saisie dépensée un mana noir vous regardez la mana adversaire vous enlevez un truc qui n'est pas un terrain et vous perdez deux points de vie excellent c'est GOAT ouais et on va voir c'est tellement élégant saisie dépensée ça fait tellement tout ce qu'on veut faire à Magic et en même temps ça peut être tellement méchant tellement fréquent ça peut punir le kit j'ai gardé une bonne main de départ il m'enlève en meilleure carte et du coup j'opère merde et oui mais nous aussi on se le dit il y a vraiment plein de trucs il y a la prise d'information et nous on adore ça à Magic le fait d'enlever la carte clé de la main d'enlever la main et tiens d'enlever toute la main dégage le fait d'enlever la carte clé c'est une carte qui récompense de bien jouer à Magic en plus pour faire les bons choix mais en même temps attention on en reparlera quand il faudra déchoir les goutes tu la pioches au tour 26 c'est pas si bien à la différence du bondeur et tu fais comme j'adore cette histoire quand tu sais pas contre qui tu joues en moderne fetch ravelante saisie et il ouvre une main il y a que des foudres et tu te dis bon j'ai gagné un PV mais qu'est-ce que ça m'a coûté quoi merde c'était douloureux ça vous pensez que c'est une fake carte peut-être l'erreur ce n'est pas une fake carte c'est une très vieille carte du P9 est-ce qu'il y a des gens qui découvrent cette carte en regardant cette vidéo ceux qui ont connu Magic que par arena c'est un vrai qui fait justement que vous découvriez cette carte tu peux dire où est-ce qu'on peut jouer cette carte alors nulle part sauf en vintage en un seul exemple voilà donc déjà même si vous jouez pas mal à Magic mais si vous êtes joueur récent il y a de grandes chances que vous n'ayez jamais vu ça 2 mana sorcery take an extra turn after this one simplement tu vas rejoindre un tour de plus pour 2 sachant qu'actuellement jouer un tour de plus pour 5 c'est pété franchement il faut oui d'ailleurs j'ai pas mis les rituels à 5 qui prennent un tour supplémentaire ça aurait pu en faire partie mais il y a ça ça ne demande pas grand chose pour être vraiment très puissant ça demande du jeu de Magic voilà non une île autour d'eux c'est pas ouf ouais mais ça reste en fait même autour d'eux c'est pas mauvais en fait tu gagnes un tour donc tu fais land drop et puis je fais une carte de plus c'est obviousment gode quoi mais en fait j'essaye de trouver un moyen que ça ne soit pas le gode final c'est dur t'as compris mon cheminement là en fait si jamais hop je la mets au dessus si c'était légal dans d'autres formats en fait non ça peut pas ça serait la meilleure carte non mais c'est pas possible donc mais ça va peut-être pas être le gode parce que c'est pas jouable je m'en moque quand je dis que autour d'eux c'est une explore mais explore c'est une bonne carte autour d'eux en plus c'est vraiment une très bonne carte quoi c'est juste que c'est infiniment moins puissant qu'un timehawk mais voilà il faut se rendre compte que jouer un tour supplémentaire pour 2 mana ça va te faire gagner la partie genre très souvent ou même sans gagner genre l'avantage que tu prends au pire c'est un cantrip même si t'es derrière bah justement garder un tour c'est pas si mal quoi dans tous les cas c'est une draw un land posé finalement est-ce que si tu la curve tour 2 c'est pas une babiole de michra quelque part ah non tu regardes pas la carte de l'adversaire ouais c'est une babiole de michra sur toi sur toi ensuite c'est nul ah c'est nul on l'enlève on met dans gloire du passé Choentel exposé libre pour 3 mana chaque joueur peut mettre en jeu un artefact un enchantement une créature ou un terrain de sa main sur son bataille son pays son coup c'est fort c'est fort parce qu'on joue ça je sais pas si c'est encore joué en legacy je pense que oui c'est pas le deck dominant mais c'est 3 mana et tu joues un port et donc si ton adversaire lui ne joue pas un deck exposé libre bah il aura sûrement pas un port à mettre en jeu et du coup bah juste t'as un avantage immense c'est 3 mana je te présenterai Miracle Bonjour ou Omniscience alors pour 3 je mets Omniscience du coup tous mes spells sont gratuits l'avantage d'exposer libre en plus c'est que ça pose un permanent donc c'est jouable dans plein de stratégies big mana entre guillemets et effectivement tu peux passer par Omniscience parce qu'à une époque il y avait une petite tech où les gens pour contre-exposer libre qui a été un deck dominant du legacy à une époque ils avaient des dragons clinquants dans leur side donc tu proposais Bonjour je te proposais Miracle Bonjour et Miracle est à moi et là t'avais un peu le seum et tout mais c'est vrai qu'avec Shuntel en fait tu peux juste proposer Omniscience et du coup partir en combo jouer tout ton deck et faire des bêtises bah ça permet des trucs débiles mais ça reste très dépendant c'est un build bien particulier ouais c'est ça oui parce que tu autorises l'adversaire à la jouer exactement donc donc faire gaffe franchement c'est carte iconique quand même je mettrai pas l'on de Will of Fortune c'est un peu comme Doomsday ça reste des decks de legacy qui sont toujours là à chaque fois que j'ai recul Doomsday j'entends les joueurs de legacy qui font non en ce moment le meilleur deck de legacy c'est Tex Initiative donc bon Doomsday est moins là oui c'est vrai que c'est un peu moins fort et créatures blanches à 3 mana les meilleures cartes du leg donc Time Twister pour la modiczone de 13 000 euros en alpha c'est Will of Fortune non ou je déraille oui voilà chaque joueur mélange sa main et son cimetière ah non tu mélanges ton cimetière aussi à ta bibliothèque et puis j'ai ensuite cette carte donc c'est Will of Fortune bleu mais ça mélange les bibliothèques et les cimetières enfin les mains pardon et les cimetières à la bibliothèque bah c'est un peu plus fort c'est très très fort c'est un peu moins dépendant je dirais il y a plus le côté genre je refill c'est un peu mieux que Will of Fortune parce que tu refill tu rejoues tes cartes de ton cimetière et ça te permet notamment en vintage je pense de retrouver tes Black Lotus et en fait du coup tu remets les Black Lotus que tu as craqué au préalable tu pioches cette carte donc tu le retrouves tu fais un peu des powerplay avec ça j'imagine après c'est légal quand multi c'est la carte du P9 qui est légale en multi ouais quand j'ai vu ça j'ai dit mais pourquoi ils disent bah c'est pas grave oui mais moi ça coûte quand même 2-3 sous donc je sais pas ça peut être entre goth et crème de la crème et le débat est permis quoi en fait je vois pas trop ce qu'on fait avec ça on va dire de vraiment broken parce que justement tu mets pas au cimetière tu mélanges le cimetière donc après je vois bien que pour 3 tu pioches cette carte alors qu'avec Wheel of Fortune au moins t'as ce côté je défausse ouais tu vois tu peux t'en servir dans Reanimator tu peux faire des triggers de mise au cimetière et tout en fait moi ce qui m'interpelle sur Time Twister c'est que quand je regarde les decklists de Vintage qu'importe que c'est une synergie ou pas avec le fait de Time Twister il y a un Time Twister bah parce que tu peux oui voilà mais du coup si c'est une bonne carte parce que tu le peux c'est pas juste truc débile mais dépendant c'est juste si tu le peux donc mets le en crème je pense ouais les crèmes de la crème et vous nous argumenterez de pourquoi c'est le goûte tu vois mais je pense pas je sais pas trop où le mettre je le mettrais là ouais ouais devant les trucs de discarde c'est plus fort super dur en fait c'est des cartes qu'on n'a jamais joué en fait vraiment bah ouais en même temps pas beaucoup de gens très difficile si vous avez commencé après 2000 c'est difficile d'avoir un avis éclairé là dessus ça c'est plus facile d'avoir un avis là dessus Tinker 3 mana qu'est-ce que ça fait pour 3 mana Tinker ça dit que tu peux sacrifier un artefact et chercher dans ta bibliothèque une carte d'artefact et la mettre sur le champ de bataille c'est le Natural Order des artefacts sauf que ça coûte 1 mana de moins que c'est banni en legacy à la différence de Natural Order parce que les artefacts c'est souvent très méchant et encore plus loin c'est limité à 1 en vintage donc Tinker ça se placera au moins devant Natural Order mais je pense dans la même catégorie ça permet des trucs débiles oui mais il faut quand même un build assez dépendant mais voilà par exemple c'est une carte en cube dès que tu la vois tu la prends tu sais que ça t'ouvre un archétype qui est très fort des fois tu fais 3 mana Tinker je sacrifice une baguette de Mishra je fais venir un colosse j'ai gagné quoi je le mettrai par là parce que généralement quand tu la casses t'as gagné ah ouais si t'as le build pour moi c'est même plus fort que Exposé Libre parce qu'en fait c'est pas légal en leg genre ouais c'est vrai pas le droit de jouer ça en legacy peut-être même attends je le mets là en fait ouais c'est très fort carrément ensuite on rebaisse un peu le power level là on était parti un peu haut là mais on fait des hauts et des bas comme ça déluge toxique 3 mana vrace hyper cool je trouve que j'adore cette carte en tant que supplémentaire pour la lancer vous pouvez payer x points de vie et toutes les créatures gagnent moins x moins x jusqu'à la fin du tour donc c'est une vrace adaptable vous pouvez faire survivre certaines créatures ou toutes les tuer ou tuer potentiellement mais faites pas ça enfin faites ce que vous voulez et ça détruit aussi les créatures indestructibles puisque c'est des moins x moins x donc l'abaissement de stats fait que la créature meurt sans être détruite entre guillemets et ça touche tout quoi donc c'est fort après ça coûte des points de vie donc contre aggro faut la sortir tôt tard c'est trop tard ouais c'est l'anti-bat de masse que t'as le droit de jouer quand tu joues un deck créature donc ça se met naturellement un peu dans tous les decks franchement quand cette carte elle est apparue elle a été jouée un peu partout c'est plus vraiment une carte de duel commandeur que de legacy spécifiquement mais pas de multi aussi c'est joué ouais ouais en multi aussi je pense que c'est bonne carte enfin c'est vraiment très bonne carte genre c'est vraiment là très très bonne carte ouais c'est pas loin de la crème de la crème et encore que quand je vois mine twister et une toute orac c'est méchant mine rot mine twister ouais je sais pas allez on va on va le laisser là pour l'instant ensuite on a fortune des mères alors ça ça c'est tout vous allez me dire c'est pour un manadro 3 finalement est-ce que c'est si fort que ça quand même quand même c'est costaud ça a été banni en legacy parce que parce que delver qui est un deck qui a toujours été joué en legacy ben là il devenait un peu trop un peu trop ben ça a été banni dans tous les formats où t'as des fetch par contre c'est encore légal en pionnières parce qu'on a pas de fetch donc du coup on remplit moins vite les cimetières et encore ça reste quand même extrêmement puissant dans la synergie phoenix qui remplit pas mal son cimetière c'est presque débile mais dépendant fortune des mères ouais parce que tu remplis pas le cimetière c'est lui maintenant ben en même temps c'est banni partout quoi et en vrai sans chercher à le remplir spécifiquement tu remplis naturellement ouais à partir de quel tour en standard là tu piocherais fortune des mères tu piocherais 3 pour un mana si tu cherches un peu on va dire enfin genre tu coeurs au moins un sort qui va au cimetière tous les tours ouais tu mets un petit scruté ou quoi je pense que tour 4 tu peux le faire pour 4 mana ouais et puis il faut savoir que dans magic si pour 3 tu pioches 3 t'es déjà très rentable ouais ouais c'est déjà très bien donc je sais pas si c'est je mettrais quand même en crème de la crème je sais pas si t'es en crème de la crème bonne carte ou permet des trucs débiles mais dépendant parce que je trouve pas ça si dépendant non c'est pas par rapport aux autres c'est vraiment pas dépendant par rapport à ce qu'on a là ouais ok parce que bon quand même les autres trucs sont très puissants c'est limite en vintage ça rendit long quand même sur la puissance de la carte ça c'est une carte que j'aurais pas mis de base mais c'est vrai que c'est une excellente carte c'est notamment Twitter qui l'a fait remarquer c'est Twitter qui l'a fait remarquer et je pense qu'ils ont raison parce que il fallait mettre un ultimatum pour parler des meilleurs rituels de magic ils ont été iconiques à leur époque on aurait pu mettre le cruel ultimatum mais pour le mettre dans le gloire du passé ça nous aurait fait de la peine mais celui là voilà il est joué quoi il est joué et jouable il est fort en pionniers dans deux decks Sultan ultimatum et dans Lotus il permet à Lotus d'avoir une stratégie combo vraiment puissante là où avant Lotus c'était un deck combo qui était moins puissant que quand il résolvait son ultimatum ouais c'est permis des trucs débit mais dépendant pour moi ouais parce qu'il faut un build il faut des couleurs c'est 7 mana tous colorés vous allez chercher c'est un peu comme expropriate dans son format de 1v1 là où expropriate c'est ça dans son format de multi tu présentes la carte tu gagnes normalement c'est ça à moins qu'il y ait de la disruption en face mais en plus avec la nouvelle Vraska qui sort tu résous la carte tu gagnes je crois que ouais je crois qu'avec la nouvelle Vraska maintenant ça propose enfin je peux proposer un truc forcément létal tu me disais que tu proposais une pile forcément létale après moi j'ai affronté ultimatum et margent j'ai pas souvenir d'en avoir gagné beaucoup une fois que ça avait résolu de toute façon dans tous les cas jusque là ça met peut-être instantanément faire la partie non mais à l'époque où c'était genre Voranklex un Plein Zulker et Torsup quand je lui donnais Voranklex et Torsup si tu avais Rimovol par exemple sur Voranklex ouais tu pouvais t'en sortir bon c'était le moindre mal on va dire donc ouais je mettrais truc débile mais dépendant et ouais quand même peut-être là tu vois je crois que ça va finir dans cette case là mais en même temps et je trouve que c'est la puissance des decks ultimatum Sultai ouais c'est pas si dépendant tu joues juste un deck un peu il faut des cartes monochrome et il faut 7 mana coloré disons qu'il faut pouvoir faire que la partie dure jusqu'à ce que tu aies 7 mana coloré les decks qui jouent ça en pionnière c'est des piles d'interaction et c'est un bon deck contrôle qui mettent 3 cartes randomly dans leur deck qui en plus sont pas des mauvaises cartes de base donc en fait ça fait pas des trucs très débiles mais c'est pas très dépendant ouais du coup tu vois c'est un bon oui effectivement c'est un bon ratio et du coup je trouve que c'est bien là où c'est quoi oui voilà c'est acceptable on aurait pu commencer par cette carte Brass of God 4 mana on détruit toutes les créatures en jeu pour ne pas être régénérées tout simplement c'est plus enfin comme de la crème je sais pas tu vois je dirais que c'est juste une bonne carte quand je vois les autres cartes en bonne carte est-ce que c'est pas devenu une gloire du passé Colère du Dieu bah en même temps maintenant qu'on ressort des Vras généralement c'est plus de 4 mana ou 4 mana avec des des désavantages donc il y a quand même le côté ta suprême verdict qui fait mieux suprême verdict fait mieux c'est vrai suprême verdict qui fait mieux pour un mana plus peut-être c'est une gloire du passé maintenant je me demande sinon je serais en bonne carte en fait est-ce que les decks jouent encore ça dans les formats où c'est légal genre en moderne est-ce que Uwide Control joue ça j'ai pas de liste en tête mais je crois que non tu joues que des suprêmes verdicts tu veux pas que ce soit comptable donc c'est plus fort ouais donc du coup c'est devenu une gloire du passé et il manque dans cette tier list suprême verdict qu'on aurait mis en bonne carte du coup ouais c'est vrai personne l'a cité non personne l'a cité et j'ai pas pensé c'est vrai que quand tu penses à vos plus forts ritueux tu penses pas forcément à des Vras ouais et puis moi je voulais parler sur la radio parce qu'en vrai gros respect à cette carte là c'est cette carte là qui a donné l'expression je vais brasser ton board ouais parce que c'est cette carte là qui la première permettait du coup de détruire toutes les créatures du jeu et quand toi tu joues pas de créatures bah c'est une carte qui fait du 2 pour 1 du 3 pour 1 du 4 pour 1 c'est vrai c'est une carte qui est très puissante même encore maintenant c'est puissant attention je crois qu'en historique tu peux la jouer mais tu sais c'est toujours un est-ce qu'on enfin on a toujours une meilleure Vras ce qu'est le suprême verdict alors après des fois il y a des gens qui jouent des cartes qui nomment des cartes pour pas que tu les joues donc du coup il y a des splits ouais tu joues le 2 et 1 ouais je crois que c'est peut-être une bonne carte c'est peut-être pas encore une gloire du passé on peut encore peut-être mettre un peu de respect sur son nom tu vois allons-y allons-y allez mais t'es pas loin tu peux glisser à tout moment ça peut glisser Yognos Will pour 3 manas qu'est que ça fait Valsa ? alors Yognos Will pour 3 manas c'est un rituel qui dit que jusqu'à la fin du tour tu peux jouer toutes les cartes de ton cimetière voilà et si une carte devait être mise dans ton cimetière depuis n'importe où tu l'exiles à la place ça veut dire qu'en gros toutes les cartes que tu auras jouées de ton cimetière elles ne retournent pas dans ton cimetière sinon c'est craquer et fumer non non elles vont être exilées mais là pour 3 manas ça fait littéralement pas si une flemme mais sur l'entièreté de tes cartes pour seulement 3 manas c'est banni dans tous les formats où ça pourrait être légal et limité en vintage c'est globalement la plupart du temps toujours jouer en foin dans n'importe quel deck parce qu'en fait pour 3 manas tu as au minimum un effet rigrosse donc rejouer une carte de ton cimetière mais en fait tu peux rejouer tout ton cimetière donc ça permet des trucs débiles dans des builds dépendants ça reste un staple que tu as envie de jouer parce que ça donne de la ressource en fin de partie enfin genre tu fais Yogg's Boss Will tu as un Black Lotus au cimetière c'est gratuit quoi ouais c'est même pas dépendant si je dirais crème de la crème crème de la crème sans soucis quoi ouais ça va bien pas loin du time creaser ouais ouais c'est dans ce genre de carte là ouais je le mettrai ici peut-être même un peu au-dessus ensuite on a Kabal Therapy costaud aussi tiens je te laisse parler des cartes Kabal Therapy c'est un rituel pour un mana tu choisis un nom de carte non terrain et le joueur ciblé il révèle sa main et il se défasse de toutes les cartes ayant ce nom et c'est une carte qui se flashback où tu peux payer ce coup de flashback en sacrifiant une créature c'est une carte qui était extrêmement puissante à une époque qui était vraiment déterminante du legacy déterminante même d'autres formats en tout cas à son époque c'est beaucoup moins joué maintenant c'est presque devenu une gloire du passé mais ça reste une excellente carte des decks dredge parce qu'en fait vous allez pouvoir voir je sais pas par des effets de défaut cette discarde voir la main de l'adversaire donc du coup votre Kabal Therapy va pouvoir cibler les bonnes cartes si votre adversaire il a plusieurs cartes du même monde dans sa main ça va détruire sa main et le fait de sacrifier des créatures c'est très facile parce que vous allez en générer assez facilement dans ces stratégies là donc c'est débile mais dans des stratégies dépendantes là où à l'époque c'était vraiment la crème de la crème donc à un côté c'est devenu une gloire du passé mais ça fait toujours des trucs débiles dans le bon build donc je le mettrais en permis des trucs débiles mais dépendants ouais il mérite quand même je pense bah ça reste joué dans le bon deck est-ce qu'on le mettrait j'en parle là ouais voilà ici ouais c'est encore joué quand même ça me va et enfin dernière carte parce que je le rappelle toutes les autres c'est des doublons d'illustration un prismatique très récent pour le coup un mana blanc et X on exile un permanent de non terrain ciblé si sa valeur de mana est inférieure ou égale au nombre de couleurs de mana dépenser pendant ce sort donc forcément un parce qu'il y a le mana blanc et on n'est pas obligé de payer les X costaud c'est un excellent removal qui gère n'importe quel permanent jusqu'à un truc qui coûte 5 ou moins est-ce que ça ne s'est pas imposé comme le meilleur removal de Magic fin prismatique alors je parle removal polyvalent par removal de créatures sinon on sort tout le cher évidemment on en parlera dans la tier liste des meilleurs éphémères de Magic bien évidemment qui arrive dans 5 minutes pas du tout juste à la suite de cette vidéo à la suite ne coupez pas il y a la pub mais ensuite on est parti mais fin prismatique ça exile impermanent ça ne te demande pas grand chose si tu joues 2 couleurs tu joues déjà fin prismatique je pense dans les formats où c'est joué puisque le coût converti de mana des cartes de ton adversaire va souvent être assez bas dans ces formats là après tu as quand même la limite les trucs qui coûtent plus de 5 tu ne peux pas les gérer et aussi les trucs qui coûtent de 3 tu as du mal à les gérer si tu ne joues pas les couleurs pareil c'est assez rare ça ne va pas trop arriver qu'est-ce qui coûte plus de 3 en moderne est-ce que pour moi c'est soit le bas de la crème de la crème ou le top des bonnes cartes de la bonne carte on va dire tu me mettrais au de la bonne carte du coup maintenant il va falloir rétrograder des petits rituels ouais 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 c'est horrible ils sont tous incroyables viens on prend l'effet plancher et plafond de chaque carte rapido là il y en a un je le vois bien costaud mais bon le premier effet plancher ça fait quoi là où la carte est le plus nul possible c'est pour 2 tu pioches chaque carte que tu veux donc de toute façon c'est toujours trop bien ok donc en gros pour 2 je vais chercher mon land voilà au pire c'est que tu vas chercher ton land ce qui arrive plus souvent qu'on ne le pense ok c'est un plancher l'est-ce que le truc où c'est pas bon c'est quand il n'y a plus la carte que tu as besoin d'aller chercher dans ta bibliothèque ok et plafond ça te fait littéralement gagner la partie tu trouves ta combo gain ou survivre ou pas perdre important aussi de ne pas perdre la magic donc démony tutor ça se place là le plancher est quand même très très haut et le plafond c'est littéralement oops I win ouais pondeur pondeur c'est bien aussi quoi pour moi le plancher il est meilleur que démony tutor ouais mais il y a rarement le plafond de je gagne la partie quoi ah bah c'est juste oh bah tiens sur les trois du dessus il y a peut-être la chance de gagner la partie tu vois ça t'offre beaucoup de choix on va dire mais par contre le plancher il est peut-être un peu mieux ce qui est bien avec pondeur c'est que ça fait toujours la même chose disons ouais il n'y a pas de surprise c'est la consistance ultime ouais mais spondeur tu vois ça dépend des cartes du dessus spondeur spondeur alors que démony tutor ça dépend pas des cartes du dessus ça dépend si t'as de mana pour le caster c'est pas grand chose ouais mais du coup ça coûte un mana de moins tu vois donc est-ce que c'est kiff kiff quoi franchement c'est le top de la crème de la crème je pense pondeur attends attends ben enlève pas tout on va faire le j'ai texte en pro par contre bon il y a pondeur à côté je pense que je sais que tu prends l'info c'est gratuit le plafond le plafond c'est commencer la partie avec elle contre 2 pv t'as troqué une information sur la main de ton oppo ouais en milieu de partie si t'as des effets qui trigger avec des éphémères et des rituels ça te donne un effet de trigger gratuit disons que ton plafond il va jamais non ouais donc ça ça peut aller là ça va peut-être même derrière expressivité ration tu vois finalement je pense aussi ça reste très puissant attention saisie alors saisie par contre je suis désolé mais ça ne restera pas dans cette catégorie quoi parce que il y a genre passer le tour 4-5 ça commence à être bien pourri saisie ouais il y a des match-up aussi où c'est pas très bien il y a des match-up tout court où c'était pas très bien il y a des match-up où c'est pas très bien ou dépenser une ressource pour enlever une ressource à ton oppo ouais ça suffit pas ouais ça suffit pas surtout dans les match-up mid-range où entre guillemets toutes les cartes se valent il n'y a pas une carte spécifique à enlever par contre en effet plafond faire gagner quoi est-ce que ça fait plus gagner que Dominique Tutor je ne crois pas je crois que c'est une crème de crème ouais mais c'est en haut c'est le summum tout tout en haut ouais parce qu'évitération c'était pas loin de goutte c'est trop joué c'est vrai c'est vrai c'est trop joué quoi il faut voir aussi le côté le côté plancher de t'as toujours envie d'ouvrir ça dans ta main de départ franchement c'est quand même vachement bien et lui lui son plancher c'est Explore lui le point négatif pour moi non alors attends tu peux prendre un tour supplémentaire et pas trouver ton nombre donc des fois c'est moins bien qu'Explore des fois c'est moins bien qu'Explore c'est pour 0 piocher une carte si tu le fais autour d'eux et que tu pioches pas de nombre pour 0 piocher une carte ok 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 et son c'est vraiment genre le pire des cas est-ce que tu gagnes plus souvent la partie quand tu résous un time walk ou quand tu résous un demonic tutor il faut voir que tu doubles entre guillemets tous les manas au delà des deux que tu utilises pour caster ouais donc si t'as 3 manas tu peux faire time walk pour 2 t'as un manas qui fait un truc et ton après t'as encore 3 manas ça c'est le plancher de la carte c'est ce qu'elle fait son seuil le plus éclaté et dès que t'es autour 4-5 ou que t'as des trucs qui vont avec tu gagnes non mais si t'es en mid late game t'es dans une partie garde ressources et tout est-ce que tu gagnes plus en castant un time walk ou en castant un demonic tutor bah ça dépend tu peux aller chercher un time walk ou pas ah les deux sont goûts demonic tutor ça va chercher une carte alors que time walk ça remet ça va chercher la carte du dessus non mais time walk ça recharge toutes les cartes que t'as déjà jouées en fait alors t'as une nouvelle phase d'attaque une nouvelle phase de combat une phase en fait pour moi c'est enlevable juste parce que c'est légal nulle part et que ça a été très vite légal nulle part du coup toujours légal en cube tu vois non mais les mecs qui mettent ça en cube oui le vintage cube tu vois mais bon ouais genre je sais pas si l'expérience est hyper agréable en vintage cube quand t'as tous les deux un deck mid range et il y en a un des deux cas ça tu vois un qui a time walk il fait time walk donc du coup on est d'accord que c'est plus fort que des mini tutor tu sais de comparer je pense que c'est plus fort c'est trop fort en fait c'est genre ça devrait pas exister time walk tu vois c'est comme pour un draw 3 ça devrait pas exister non plus mais du coup tu peux rétrograder des mini tutor ah non mais genre ça par contre ça ne fait pas match pour moi justement on va en parler et j'essaye de comparer ce qui est comparable en fait est-ce qu'on le laisse goûte ou est-ce qu'on l'enlève parce que c'est jouable nulle part non non pas du tout ça le fait que ce soit jouable nulle part c'est pas grave l'idée c'est de déterminer quel est le rituel broken mais genre ça c'est comme transfert un peu tu vois c'est genre des cartes qui aurait pas dû exister dans magic juste que transfert ça fait pas gagner tout seul oui oui c'est du mal incolore donc il faut des trucs un peu à côté ça il faut des cartes dans ta bibliothèque on y arrive gentiment du coup on a estimé qu'entre demonic tutor et time walk à peu près plancher égal le plafond est beaucoup plus fort chez time walk oui mais ponder pour moi ça n'équivaut pas les deux autres oui oui mais c'est pas grave enlève d'abord on a réussi à avancer j'enlève quoi mais je vais enlever les deux de gauche oui peut-être il faut le faire par l'argumentation c'est la crème de la crème ouais bah bien sûr c'est le sommet ça permet le truc débile est-ce que tu me permets quand même qu'en termes de consistance et donc du coup d'effet plancher ponder est meilleur que time walk bah non quoi non pas trop non vraiment ça c'est ça va au dessus de saisie et ça c'est le gout genre autour de tu résous un ponder est-ce que c'est mieux qu'un time walk en fait ça dépend les games mais time walk le truc c'est que tu le fais pas au tour 2 c'est pas une carte de curve comme Demony Tutor quand tu le fais tour 2 c'est parce que ton adversaire joue bleu et que tu le veux résoudre genre typiquement ta main elle t'offre que cette possibilité là et admettons que t'es pas le choix de le caster à ce moment là il faut quand même la juger par ce prisme là ça reste hyper fort quoi ouais ouais en fait c'est que ça n'est jamais mauvais mais c'est moins fort que ponder dans le mon deck tu vois alors ponder tour 2 ça va te permettre de designer 2-3 tours à la suite de ta game genre en legacy tu fais ponder tu vois que t'as ta force of will t'as ta foudre tu sais exactement comment tu vas te faire tu triggers ton delver tu vas chercher ton fetch en fait ta partie de magic elle va bien se passer take an extractor dans legacy au tour 2 franchement il y a moyen que ça fasse rien non mais vraiment non mais j'essaie d'argumenter comme ça par contre c'est la tier list du tour 2 alors au tour 2 c'est quoi le mieux mais non mais c'est parce qu'il faut essayer de les comparer comme ça par contre du coup maintenant si on s'intéresse à ce que fait la carte à son effet maximal son effet maximal ponder c'est que tu vas jouer à magic alors que time walk c'est que ça va te faire gagner la partie mais du coup on met où le curseur parce que ce qui nous intéresse c'est la tier list des meilleures cartes c'est quoi la meilleure carte le meilleur rituel mais tu sais très bien ce que c'est tu préfères avoir 4 ponder dans mon deck qu'un time walk moi je préfère avoir 4 time walk comme ça t'en retrouves tu peux pas tu préfères avoir 4 time walk que 4 ponder si t'as pas le choix ah oui mais tous les jours tous les jours après c'est vrai que si c'est 4 pour 1 il y a des games où tu feras rien et même je fais le tuto je triche au jeu moi j'en mets dans ma manche je m'en fous hop là en fait time walk c'est la meilleure carte du deck c'est la meilleure carte du jeu quand il y a des money tutor bah du coup parce qu'en fait il est pas limité des money tutor que tu vas en chercher tu vas en chercher et si il est bas dans le deck je crois le money tutor je crois ouais donc alors qu'il est pas ban en leg time walk si si moi je mettrais ponder devant demonic tutor et je laisse time walk en god ça me va je mettrais comme ça franchement tu résous un ponder tu sais que ta partie va bien se passer alors que ton demonic tutor bon non mais tu peux pas dire ça gros 2 mana tu vas chercher la carte que tu veux mais est-ce que ponder en legacy c'est pas 1 mana tu vas chercher la carte que tu veux mais non pas loin ok pas si loin parce que tu joues 20 exemplaires de chaque donc statistiquement dans un deck rat par exemple je vous dis que le deck rat splash bleu avec 4 ponder je suis désolé les d'affiches j'ai tout essayé on va rester comme ça genre voilà je veux bien imaginer des scénarios là quand même ça me va mais pour moi vu que c'est légal nulle part si c'était demonic tutor qui était devant ça me choquait un peu moins non non c'est la carte ça a été légal à un moment en legacy ouais ouais je pense ouais ça a pas été ban tout de suite je connais pas l'histoire j'ai un sacré doute je ne sais pas en tout cas c'est toujours légal en DC en multi et c'est joué énormément en DC en multi non mais c'est notre ami Time Holt sans surprise qui remporte la tier list des meilleurs rituels de Magic mais c'est broken mais je suis d'accord que ça se joue certainement entre ces deux là si jamais on dit que moi je tricher à Magic c'est pas bien et du coup on prend des cartes avec les bons arguments et c'est ça qui est fort je pense que tu peux argumenter sur ces trois cartes là je pense que tu peux argumenter que c'est la meilleure même ponder je pense que tu peux argumenter que c'est mieux ouais ouais alors que les autres c'est vrai qu'on sait un peu plus que c'est moins bien en Time Holt j'ai essayé mais il est indétronable c'est trop fort 2 mana tu joues en tour de plus donc broken pourquoi fin de cette vidéo j'espère que cette tier list vous a régalé bientôt la tier list des éphémères enfin bientôt il y a une Phyrexia qui arrive au moment où on la tourne donc on va d'abord se régaler avec les nouvelles cartes et plus tard entre Phyrexia et Marshall of the Machine qui arrivera en avril je crois ouais c'est ça ou début mai peut-être non fin avril on se fera certainement la tier list des éphémères bah bien sûr petit à petit et d'ailleurs pour ceux qui nous l'ont demandé la tier list des Pleinzocor on avait déjà fait une mais je crois que c'était en live je sais pas si on l'avait fait en vidéo on l'avait fait en vidéo mais il n'y avait pas encore MinxKibou voilà et puis avec le nombre de Pleinzocor qui sortent je pense qu'on va la refaire une fois qu'on a fait un peu tous les permanents bien sûr enfin les permanents les cartes parce que ce ne sont pas des permanents les rituels pouce bleu, commentaire partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch Valpil Magic Arena AFR et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description